Première souscription réussie dans le cadre de l'obligation bleue du Gabon. Quinze jours après le lancement du mécanisme échange dette nature inédit sur le continent, le pays a racheté 436 millions de dollars de son euro-obligation 2025 et 2 euro-obligation de 2031. Le 8 août 2023, le Gabon a levé un montant nominal de 500 millions de dollars de sa dette internationale, ont indiqué des médias locaux. À mon sens, l'État gabonais vient de passer à une étape supérieure. Et pour ce qui est des euro-obonds qui étaient en cours, qui avaient une maturité qui devaient arriver à expiration en 2025, et les deux autres en 2031, le Gabon, à travers cette opération d'émission d'obligation bleue maintenant, va racheter cela et espérer à hauteur de 436 millions et espérer maintenant récolter près de 450 millions. Dans un contexte de volatilité du marché financier marqué par une flambée des rendements du Trésor, l'État gabonais améliore l'attractivité de son obligation bleue pour susciter l'intérêt des investisseurs. Le pays d'Afrique centrale a réduit à 6,97% ses taux d'intérêt contre une moyenne de 7% sur les titres publics de même nature. Le Gabon fait partie quand même du top 3 des pays qui se sont aventurés dans l'émission de cet instrument financier parce que même le groupe de la Banque mondiale l'a mis sur le terrain il n'y a pas encore très longtemps. La dette classique du Gabon, telle que notée par l'un des big trees dans le domaine de la notation financière internationale, j'ai pris et j'ai cité Moudis, est moins cotée que l'euro-obligation qui vient d'être émise par le gouvernement gabonais. L'échange d'aides-natures est l'une des techniques d'allègement de la dette des pays en développement. Avec un réseau d'air marine protégé couvrant 53 000 km², le Gabon sur le marché des obligations bleues s'engage à protéger ses écosystèmes marins en échange d'un appurement de sa dette publique estimé à 10,6 milliards de dollars en 2022, soit 52,6% du PIB.